Psychodose présente cette phrase que les personnes émotionnellement intelligentes n'utilisent pas. L'intelligence émotionnelle est la capacité de reconnaître et de comprendre les émotions chez soi et chez les autres. C'est aussi la capacité d'utiliser cette connaissance à votre avantage dans les situations sociales. Les personnes émotionnellement intelligentes sont conscientes que la communication est une voix à double sens et que leurs mots ont un impact sur ce qui les entoure. Elles font donc très attention à ce qu'elles disent et ont tendance à éviter certaines phrases. Ce n'est pas que ces phrases soient mauvaises en soi, c'est simplement qu'elles ont souvent l'effet inverse de se lui rechercher. Jetez un coup d'œil à ce qui suit et voyez si l'une d'entre elles vous est familière. Numéro 1, vous n'avez pas le choix. Cette phrase est une manipulation émotionnelle qui vous donne l'impression que vos choix sont limités, que vous êtes piégé par une circonstance ou une situation. C'est une façon de dire qu'il n'y a pas d'autre option que celle-ci. Et s'il est vrai que nous n'avons pas toujours le choix dans tous les domaines, il est également vrai que nous avons toujours le choix de la façon dont nous réagissons aux choses qui nous arrivent. On peut ne pas en avoir l'impression au début, mais on a toujours le choix. Et être émotionnellement intelligent signifie être capable de les chercher. Numéro 2, c'est ton problème, pas le mien. Cette phrase est courante dans notre culture, mais les personnes émotionnellement intelligentes savent qu'il s'agit simplement d'une façon de fuir les responsabilités et les reproches. Lorsqu'une personne est bouleversée ou en difficulté, elle n'a pas besoin qu'on lui dise que c'est à elle de faire face à sa situation et que personne d'autre ne peut l'aider. Elle a besoin qu'on lui montre que quelqu'un se soucie d'elle et la soutient. Ainsi, au lieu d'être insensibles et dédaigneux, les personnes émotionnellement intelligentes offrent leur aide, même s'il s'agit simplement de vous écouter vous défouler. Numéro 3, tout le monde le fait. Même s'il est vrai que beaucoup de gens utilisent cette phrase pour justifier leurs actions, les personnes émotionnellement intelligentes savent que ce n'est pas une bonne raison pour faire quelque chose. Quelle que soit la raison, il y a de fortes chances que ce ne soit pas tout le monde qui le fasse. Et même si c'est le cas, cela ne veut pas dire que vous devez le faire aussi. Vous devez prendre vos propres décisions en fonction de vos valeurs et de vos croyances, et surtout, en faisant vos propres recherches, et non en suivant simplement ce que font les autres. Numéro 4, je vous l'avais dit. Cette phrase est souvent utilisée pour se réjouir de quelque chose. Il ne s'agit pas de vous aider à apprendre de vos erreurs, mais de vous faire sentir mal d'avoir commis ces erreurs en premier lieu. Les personnes émotionnellement intelligentes savent que tout le monde fait des erreurs, et elles veulent soutenir les autres et ne pas les rabaisser en leur rappelant leurs défauts. Elles peuvent également faire preuve d'empathie envers l'autre personne et imaginer ce qu'elles ressentiraient si elles se trouvaient dans cette situation. Ils savent que vous avez déjà réalisé que vous avez fait une erreur, alors il n'est pas nécessaire de vous le rappeler. Numéro 5, ce n'est pas difficile. La personne qui prononce cette phrase laisse entendre qu'elle n'a aucun mal à faire quelque chose et que, par conséquent, cela doit être facile. Ils minimisent en fait l'effort des autres et donnent l'impression d'être plus capable que les autres. Les personnes émotionnellement intelligentes savent que ce qui est facile pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Ainsi, au lieu de se concentrer sur le niveau de difficulté d'une tâche ou d'un projet, ou de n'importe quoi d'autre, elles se concentrent sur le résultat et sur les avantages qu'elles en tireront. Numéro 6, tout ce que vous voulez. Les personnes qui utilisent cette phrase espèrent souvent que quelqu'un d'autre prendra la décision à leur place, afin qu'elle n'ait pas à le faire. Elles peuvent avoir peur de faire le mauvais choix ou se sentir coupables de ce qu'elles veulent. Cette phrase peut également laisser entendre que tout le monde est interchangeable et que tout choix sera également bon pour toutes les personnes concernées. Les personnes émotionnellement intelligentes savent que ce n'est pas vrai. Chacun a des goûts et des préférences différents et n'apprécie pas forcément les mêmes choses que les autres. C'est pourquoi elles s'affirment davantage dans leur communication afin d'aider à prendre la meilleure décision possible. Numéro 7, c'est comme ça. Quand quelqu'un dit cela, il dit essentiellement qu'il n'y a rien à faire pour changer la situation. Elle admet sa défaite, peut-être avant même d'avoir essayé. Ce n'est pas que les personnes émotionnellement intelligentes ne veulent pas accepter la réalité, mais c'est une phrase qui n'est pas du tout utile. Oui, les choses arrivent, et parfois on ne peut pas les changer, cependant, dire « c'est comme ça » ferme la porte à toute possibilité d'amélioration. Les personnes émotionnellement intelligentes savent que même lorsque les choses sont difficiles ou apparemment sans espoir, il existe généralement des solutions. Il suffit de les chercher. Bien sûr, nous avons tous nos moments. Nous sommes frustrés, nous avons parfois envie d'abandonner et il n'est pas toujours facile de garder son sang-froid lorsque les choses se compliquent. Mais si vous voulez être un meilleur leader, employé, ami ou partenaire, si vous voulez être reconnu pour votre intelligence émotionnelle, alors il est temps de laisser tomber ces phrases de votre vocabulaire. Après tout, elles n'aident personne, ni la personne qui les prononce, ni celle qui les entend. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501